Musique Le sida est apparu dans les années 80. Malgré toutes les années qui sont passées, cette maladie ne cesse de progresser. Tout comme les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Alors on veut beaucoup compter sur la prévention. C'est justement ce travail que réalise au quotidien Thierry Martin que j'accueille sur le plateau de l'émission Rencontre. Thierry Martin, bonjour. Alors vous êtes le président, fondateur et directeur de la plateforme Prévention Sida. Alors on va aller directement au vif du sujet. Les chiffres ne sont pas très bons. Il y a environ 1200 personnes par an qui sont touchées par la maladie. Ça fait 3 par jour. Alors comment c'est possible que ce chiffre en quelques années ait pu carrément doubler ? Ce n'est pas normal ça ? Ce n'est pas normal effectivement. Mais il faut savoir aujourd'hui que le contexte de la prévention du sida a totalement changé depuis la fin des années 90. Puisque sont arrivées sur le marché les trithérapies. Donc ces traitements qui permettent effectivement de soigner de manière efficace la maladie. Non pas de guérir puisque le sida reste une maladie incurable. Mais néanmoins depuis la fin des années 90 le sida est devenu une maladie qu'on peut soigner. Alors qu'auparavant on avait des traitements mais que l'on essayait et qui ne fonctionnaient pas très bien. Et donc début des années 90 annoncer à quelqu'un qu'il était séropositif c'était quoi ? C'était lui annoncer que dans quelques années il allait mourir. Alors qu'à l'heure actuelle ce n'est pas le cas. Puisqu'on parle maintenant du sida comme étant une maladie chronique. Et donc le côté négatif c'est effectivement que pour un bon nombre de nos citoyens le sida est une maladie moins grave qu'auparavant. Et donc il y a des conséquences tout de suite en termes de prévention. Et ce chiffre vous étonne quand même ? Oui il m'étonne parce qu'effectivement chaque année à l'occasion de la journée mondiale du sida où les chiffres sortent on annonce un nouveau record. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on a... Alors d'année dernière année on va de record en record. De record en record. Et en 2012 c'est l'année où on a dépisté le nombre le plus élevé de nouvelles infections. Donc parfois c'est vrai qu'on est un peu désemparé. On dit mais mon Dieu qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné pour faire ralentir cette épidémie qui ne cesse d'augmenter. Donc on est face à un dilemme. D'un côté il y a des avancées médicales qui sont extrêmement importantes. La qualité de vie des personnes séropositives augmente. Mais d'un autre côté on voit que l'épidémie galope, augmente et comme vous l'avez dit également renforcée par l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles. Alors dans les années 80 quand on a entendu parler quasiment pour la première fois à Bruxelles et en Belgique du sida. On a surtout ciblé la communauté homosexuelle comme étant le premier public cible. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après des années d'évolution de cette maladie ? Est-ce que ça reste toujours cette population-là ou c'est vraiment, c'est pour pratiquement tout le monde maintenant, personne n'est à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Tout le monde à un moment donné peut être infecté par le virus parce que le virus lui il s'en fout que l'on soit hétérosexuel, homosexuel, jeune ou vieux. Donc tout le monde est concerné à partir du moment où on n'utilise pas le préservatif. Mais néanmoins on voit quand même certains publics qui sont plus concernés que d'autres. C'est-à-dire ? Donc premièrement il faut rappeler que le mode de transmission le plus important c'est le mode de transmission hétérosexuel, 49%. Mais on voit une augmentation extrêmement importante depuis une dizaine d'années dans la communauté homosexuelle. Où là les contaminations étaient d'environ 23% il y a 10 ans, maintenant on est à 46%. Donc on est presque à un équilibre entre le public hétérosexuel et le public homosexuel. Donc ça c'est un élément particulièrement important. Alors on voit aussi quoi ? On voit notamment aussi que le public migrant est un public qui est particulièrement touché, principalement les femmes d'origine africaine. Mais à côté de ça on peut être un jeune, on peut être vieux, on peut être toxicoman, prostitué. Et là aussi il y a des contaminations. Alors on a parlé, on parle beaucoup de contamination de sida. Est-ce que ça éclipse un petit peu à l'heure actuelle la récrudescence justement de ce qu'on appelle les MST, donc les IST aussi, les maladies sexuellement transmissibles ? Parce que là il y a aussi une récrudescence. On n'en parle peut-être pas suffisamment là. C'est vrai que le sida a toujours eu ce phénomène d'actualité, puisque c'était une maladie quand même relativement récente. C'est de moins en moins le cas, mais elle a toujours un peu occulté les autres. Mais je dirais que ce n'est pas spécialement un problème, puisque les modes de transmission, les modes de prévention sont plus ou moins les mêmes. Et donc si vous regardez les courbes de contamination du VIH et de la syphilis, gonorrhée et chlamydia, c'est pratiquement parallèle, puisque effectivement si les gens n'utilisent pas le préservatif, ils s'exposent au sida, mais aussi aux maladies sexuellement transmissibles. Alors ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des liens entre les maladies sexuellement transmissibles. Si à un moment donné, vous avez été infecté par la syphilis ou la gonorrhée, et bien vos muqueuses sont abîmées et donc par la suite, vous êtes plus à risque de contracter le virus si vous êtes en contact avec celui-ci. Alors dans l'évolution de ces maladies, il y a eu aussi une évolution de la perception de ces maladies. Aujourd'hui, le public à l'heure actuelle, comment il perçoit ces maladies ? Il y a vraiment en tout cas un effet de génération, puisque les jeunes d'il y a 15 ans, 20 ans, voyaient le sida comme une maladie grave, une maladie mortelle. Comme je disais, annoncer à quelqu'un qui les séropose, c'était lui dire, tu vas mourir dans quelques années, maintenant ce n'est plus le cas. Et donc le sida est perçu comme une maladie moins grave. Et quand on va sur le terrain, dans les écoles ou dans les festivals de musique par exemple, on entend, même si je suis séropositif, ce n'est pas trop grave. Je prendrai ma pilule tous les matins et a priori, tout se passera bien. Donc c'est clair qu'il faut rappeler qu'il y a des avancées médicales, mais que pour autant, une fois que vous êtes séropositif, vous le restez à vie, avec parfois des choses dont on parle un peu moins d'effets secondaires, qui peuvent aussi parfois être graves, des cancers, des déplacements de graisse, des arrêts cardiaques par exemple, dont on peut mourir. Donc ce sont des choses effectivement importantes à rappeler. Et puis alors quelque chose qui n'a pas évolué, ou en tout cas très peu, c'est le tabou lié à la maladie, les discriminations et le rejet. Aujourd'hui, une personne séropositive, c'est presque aussi difficile de dire aujourd'hui qu'on est séropositif qu'il y a 15 ans, puisque le sida est une maladie sexuellement transmissible. Donc annoncer qu'on est séropositif, c'est annoncer que finalement on a fait quelque chose de mal. Et donc la plupart des personnes séropositives préfèrent se taire et ne pas le dire. Alors on a beaucoup compté sur la jeunesse, pour un changement d'attitude, de mentalité, de perception. Voilà, à l'avenir c'est la jeunesse. Or ce qu'on constate malheureusement, c'est que dans les relations sexuelles qui ont lieu de plus en plus tôt, les jeunes ne se protègent pas. Alors il y a un chiffre qui est affolant, c'est pratiquement, on va dire, dans la tranche des 14-20 ans, au moment de la découverte de la sexualité, de la pratique de la sexualité, pratiquement un jeune sur deux à l'heure actuelle ne se protège pas. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc je pense qu'effectivement, les jeunes ont tendance un peu à laisser le préservatif, je dirais, un peu trop vite sur le côté du style. Voire pas l'utiliser du tout. Voire pas l'utiliser du tout. Mais la majorité des jeunes l'utilisent quand même et l'abandonnent très vite en fait. D'accord. Alors que là, pour l'abandonner, oui peut-être, mais il y a des étapes à respecter, des critères à respecter. Si je rencontre quelqu'un lors d'une soirée et j'utilise le préservatif, mais une semaine après, si je suis encore avec cette personne-là, je ne vais pas abandonner le préservatif. Il faut passer un test de dépistage. Ça, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas, pas toujours. Pas toujours, oui. Et alors, si le résultat est négatif, évidemment, on peut éventuellement abandonner le préservatif pour autant qu'on soit dans une relation stable et fidèle. Mais on entend tellement de jeunes nous dire, c'est compliqué, c'est difficile. Si je propose le préservatif, la fille va penser que je suis un donjouant et que je tape tout ce qui bouge. Le garçon va penser qu'effectivement, la fille est aussi une fille facile ou en soirée, à l'alcool, les drogues. Donc, il y a plein de freins liés à l'utilisation. Alors, ce qui est important, c'est l'info. C'est la communication. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, les campagnes de prévention pêchent par leur manque de visibilité auprès du très large public à l'heure actuelle ? On n'entend plus beaucoup parler de campagnes de prévention. Vous me direz, on en fait deux par an, ok. Mais la prévention, c'est toute l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'il n'y a pas un couac, des obstacles ? C'est clair que les campagnes de prévention, on en fait deux par an, donc c'est déjà bien. Mais elles sont effectivement beaucoup moins visibles qu'il y a une dizaine d'années, principalement parce qu'il y a des réductions budgétaires. Et donc, c'est clair que si les budgets ne suivent pas, on est amené à faire des campagnes plus intimistes. Et d'autant plus que maintenant, peu de gens se sentent concernés par le sida. Et donc, si on n'en voit presque pas, l'information passe, on ne se sent pas concerné. Donc, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts au niveau des campagnes de prévention. Et aussi, quand même quelque chose, on fait des spots à la télé. Et puis, à un moment donné, pour des raisons diverses, on va dire ça comme ça, on autorise la diffusion de nos campagnes uniquement après 22 heures, parce qu'elles sont peut-être, on voit peut-être un peu trop de bouts de peau. Alors qu'avant, il y avait les publicités. Les voir après 22 heures, ce n'est pas vraiment toucher un public qu'il faudrait. Alors, pourquoi ne pas les passer avant 22 heures ? Nous, on veut les passer le plus largement possible. Mais pourquoi on vous empêche de tout ce qui se passe là ? Donc là, c'est la ministre de la Santé qui nous a empêché une diffusion large sur les TV et sur les radios. Pourquoi ça choque ou bien ? Il semblerait effectivement que… Ça peut choquer. Oui, tout à fait. C'est clair que parler du sida, ça choque. Chaque année, quand on lance des campagnes, on reçoit une série de mails de personnes qui se plaignent de voir des gens qui sont… Nus, en position. Pas nus, mais en tout cas un peu sur un lit. Trop de suggestifs. Ou alors même parfois dans les spots que l'on fait, il y a des couples divers, donc des couples homosexuels, mixtes et homosexuels. Et donc ça aussi, ce sont des choses qui choquent. On le sait, mais nous, c'est aussi important à un moment donné que d'utiliser des campagnes généralistes pour viser des publics spécifiques, pour faire aussi avancer les mentalités. Mais pour ça, on a besoin d'un soutien politique… Budgétaire. Budgétaire. Mais il faut se constater que, en tout cas… Ça ne suit pas toujours. …le soutien politique de la ministre de la Santé n'a pas toujours été là. Alors, le dépistage, on parle de prévention. Qui dit prévention dit forcément dépistage. À l'heure actuelle, pour que tout le monde comprenne bien, il n'y a pas que le dépistage en hospitalier qui peut se réaliser. Ça peut se faire ailleurs. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est essentiel aujourd'hui de se faire dépister régulièrement par rapport au sida. C'est-à-dire quoi vous conseillez ? Pas une fois par an. C'est peut-être un peu exagéré. Tout dépend un peu de votre profil. Si vous êtes célibataire et avec des partenaires multiples, il y a peut-être qu'une fois par an, voire une fois tous les six mois, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous êtes en couple stable et fidèle, évidemment, une fois tous les cinq ans, à la limite, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, se dépister régulièrement. L'endroit privilégié reste l'hôpital. Mais néanmoins, on voit en Belgique, et ça c'est inquiétant, qu'il y a environ 41% de dépistage tardif. Donc, ce sont des personnes qui sont dépistées tardivement. Donc, elles apprennent qu'elles sont séropositives quand le sida est déjà déclaré. Donc, elles sont contaminées depuis plusieurs années, mais ne le savent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles ont certainement contaminé d'autres personnes sans le savoir. Et donc, c'est pour ça que nous, on plaide à une démédicalisation des tests de dépistage. Donc, faire en sorte que les gens, que certains publics prioritaires puissent se faire dépister ailleurs qu'à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interprétation de ces tests qu'on peut réaliser soi-même ? Si un professionnel de la santé fait passer les tests de dépistage dans une association migrant, dans un bargué, ces gens sont formés pour interpréter et communiquer le résultat et réorienter la personne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi n'est pas modifiée. Il faudrait modifier la loi pour permettre à des non-médecins, par exemple à des représentants d'associations comme nous, pour pouvoir faire ce type de tests, puisque à l'heure actuelle, ça reste un acte médical. Pour ça, il faut changer la loi. La ministre Honkeling s'est engagée à faire le nécessaire. Ceci va prendre du temps. Mais en tout cas, avec le changement de gouvernement, nous on presse véritablement pour que ça devienne une réalité, parce que nous pouvons toucher un autre public que celui qui va à l'hôpital. Il y a des gens qui ne vont pas à l'hôpital pour différentes raisons, de peur de perdre l'anonymat, le coût aussi. Et donc, nous, aller dans les lieux de vie permet de toucher un public plus réfractaire et ainsi diminuer le nombre de dépistages tardifs. Parce qu'une personne qui ne sait pas qu'elle est séropositive, en termes d'infection, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'une personne séropositive qui sait son statut, puisqu'elle va prendre un traitement, utilisera le préservatif et donc ne transmettra pas le virus. Alors qu'une personne qui est séropositive, mais ne le sait pas, ne prendra pas toutes les précautions nécessaires. Alors, augmentation, progression, on va dire, de la maladie sida et des MST. Est-ce que vous pensez que les médecins généralistes sont suffisamment formés pour encadrer les patients qui doivent exprimer en fait ce type de problématique ? Est-ce qu'il n'y a pas une priorité ? Certains oui, d'autres non. Je pense que peut-être des médecins généralistes de grandes villes sont peut-être plus sensibles à la prévention du sida, puisqu'ils ont une patientèle peut-être plus séropositive qu'à la campagne. Mais en tout cas, il y a quelques mois, le Redonkelings a lancé le plan national sida, pour lequel nous avons collaboré, et la formation de la profession médicale est une des priorités. Les médecins généralistes, mais aussi les gynécologues et les autres professions médicales, pour qu'elles puissent être plus proactives aussi, pour notamment proposer régulièrement des tests à leur patientèle. Parce que parfois, certains médecins ne savent pas que si vous êtes homosexuel, vous êtes plus à même parfois d'être infecté par rapport au VIH. Et donc, on doit leur dire que si vous avez une patientèle homosexuelle, proposez-leur régulièrement de passer un test HIV. Mais tout ça, ce sont des choses qui doivent se passer aussi au niveau des universités, changer les programmes des cours. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Bon, il y a certains hôpitaux qui proposent des formations, mais c'est le soir. Et donc, en général, il y a très peu de médecins qui font l'effort. Et puis, il faut quand même dire aussi que parfois, certains médecins n'ont pas de patientèle HIV positive, donc ne voient pas spécialement d'intérêt non plus à passer beaucoup de temps à cela. Et puis aussi, il faut, avant de parler de sida, il faut pouvoir peut-être aussi parler de sexualité avec sa clientèle. Et là aussi, on voit beaucoup parfois des médecins qui préfèrent ne pas s'aventurer sur ce sentier un peu difficile, parce qu'ils ne sont pas suffisamment armés que pour pouvoir en discuter. Alors, vous qui connaissez quand même bien Bruxelles, si on fait un petit état des lieux de la problématique, en fait, sida et MST, quels sont les grands obstacles encore au jour d'aujourd'hui à surmonter pour éradiquer tout ça ? Si on regarde Bruxelles, on voit qu'il y a vraiment deux publics qui sont particulièrement concernés à Bruxelles, et je dirais aussi dans les autres grandes villes. Donc, c'est le public homosexuel masculin et le public de personnes étrangères. Et donc là, au niveau d'accès aux tests, il y a des difficultés. Et donc là, on vient d'en parler. C'est renforcer la démédicalisation du test et permettre aux associations d'aller tester ces deux publics-là dans leur lieu de vie. Mais quelque chose qui nous inquiète un peu, c'est l'avenir. Parce qu'à partir, depuis le 1er juillet, la prévention du sida dépend des régions. Alors qu'auparavant, on dépendait des communautés. Et donc, on ne sait pas très bien comment la région de Bruxelles-Capital va installer une politique, comment il va installer une politique de prévention du sida sur le territoire bruxellois. Donc, on espère véritablement que le gouvernement bruxellois va tenir compte de tout le travail qui a été fait dans le cadre du plan sida et qu'on va pouvoir véritablement mener des actions là où ça fait mal, auprès de ces deux publics-là, mais en n'oubliant pas non plus le public toxicomane, où là aussi, on voit vraiment au niveau parfois d'accès aux échanges de seringues, où il y a certains problèmes. Aussi, le dépistage chez les personnes prostituées, qui peut parfois aussi poser problème. L'accès aux préservatifs aussi reste dans certaines communautés un grand challenge. Même si ça va mieux, il ne faut quand même pas non plus tout noircir. Donc, les défis sont énormes. Mais pour nous, le défi important aussi, c'est la remise au travail des personnes séropositives aussi. Ça aussi, ce sont des questions, puisque quand on voit le chômage à Bruxelles, c'est clair que ce sont des freins très, très, très importants pour une réinsertion des personnes séropositives. Alors, au quotidien, vous menez bien sûr un travail de prévention. Vous comptez beaucoup sur le travail évidemment des animateurs, des bénévoles. Alors, les outils de prévention, quels sont vos outils de prévention ? J'imagine que vous les adaptez en fonction du public que vous allez rencontrer, les écoles, les concerts. Alors, quel est l'attirail d'outils de prévention que vous pouvez offrir ? On en a toute une panoplie. Et donc, c'est clair que si on va dans un festival de musique, on ne va pas prendre les mêmes outils que dans une école. Non, pourquoi ? Parce qu'il faut un peu coller au lieu. C'est ça, au public. Au public. Donc, si on va dans un festival de musique, c'est pour s'amuser. On ne va pas a priori pour s'informer sur le sida et la syphilis. Donc là, c'est à nous d'aller vers les gens avec des outils ludiques, sympathiques qui accrochent. Et donc, on a par exemple des costumes de préservatifs et de virus. Et on travaille parfois avec l'école du cirque et ce genre de relais qui font des petites animations au sein des festivals pour un peu interpeller les gens, favoriser une discussion, distribuer des préservatifs. On a également la boîte à bites, où les gens peuvent aussi apprendre à mettre un préservatif dans le noir. Parce que souvent, c'est dans le noir qu'on est amené à mettre un préservatif. On a des jeux ludiques, risque par risque, où on peut discuter avec les gens pour leur rappeler la manière dont le sida se transmet. On a des petits badges qui permettent aussi de montrer son intérêt par rapport à la thématique. On a des petits panneaux où les gens peuvent écrire des slogans, prendre des photos, poster sur notre site Facebook et ainsi partager les photos pour toucher aussi un maximum. Parce que vous comptez beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant pour rediffuser votre prévention, votre travail de prévention. C'est clair qu'on ne fait plus des campagnes comme il y a 15 ans. Maintenant, les réseaux sociaux sont pour nous essentiels dans la diffusion des messages. J'invite tout le monde à venir liker notre page Plateforme Prévention Sida sur Facebook. Et là, on peut toucher un maximum de personnes et diffuser une régularité d'informations. Thierry Martin, vous n'avez pas toujours travaillé dans ce secteur. Donc, au départ, on va dire que c'est un petit peu le hasard que vous avez atterri dans ce secteur-là. Vous êtes économiste, vous, au départ. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait une brillante carrière d'économiste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le drame de ma maman, je dirais, effectivement. D'autant plus que je viens du côté d'Arlon. Ma carrière était toute tracée au Luxembourg. Mais voilà, j'ai choisi par hasard une autre voie puisque j'ai terminé mes études en 1993, quelque chose comme ça. Et c'était la dernière année où on devait faire un service militaire. Pas de chance pour moi. Et donc, je n'ai pas voulu faire de service militaire. Donc, j'ai accepté. Un service civil. Voilà, objecteur de conscience. Objecteur de conscience. Et donc, je suis allé au ministère de l'Intérieur qui avait toute la liste des associations qui acceptaient des objecteurs. J'ai fait mes études à Namu. Je voulais venir vivre à Bruxelles. Et donc, j'ai pris la liste. Et tout en haut, il y avait Aide InfoSida qui était une association de prévention du sida. Donc, j'ai pris une des premières. J'ai été les voir. Ils m'ont accepté. Et puis, voilà, j'ai fait un stage de 18 mois. Et puis, après, on a créé d'autres associations. On a reçu des budgets. Et puis, me voilà ici. Alors, maintenant, ça s'appelle la plateforme de prévention Sida. C'est une fusion d'autres associations qui s'occupent de la même problématique sur le terrain ? C'est ça ? Ce n'est pas vraiment une fusion. Mais en tout cas, c'est un partenariat avec d'autres associations de prévention du sida. Puisqu'il y en a, je dirais, une dizaine qui travaillent la question du sida. Mais chacune est spécialisée pour un public. Les homosexuels, les toxicomanes, les migrants, les prostituées, par exemple. Alors que nous, notre public cible, je dirais, c'est plutôt le grand public, les jeunes en particulier. Et pour avoir un message commun, une stratégie commune, il nous a semblé évidemment pertinent que de mettre tout le monde autour de la table pour discuter ensemble des messages et stratégies et des actions en matière de prévention du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles. Alors, maintenant, pour vous, la priorité, c'est quoi dans ce travail ? Alors, pour moi, la priorité à l'heure actuelle, c'est de maintenir le sida comme une priorité. Oui. Donc là, avec justement la régionalisation qui arrive, pour nous, il y a des actions de lobbying très, très importantes pour faire en sorte que le politique continue à faire du sida une priorité. Parce que le sida, ce n'est pas une affaire réglée. La lutte est encore très, très longue. Ce n'est pas demain que nous aurons un vaccin. Donc ça, c'est une priorité. Et voir aussi comment cette régionalisation va avoir un impact concret sur les stratégies de prévention. Et puis, c'est peut-être aussi remettre la personne séropositive au centre de la prévention, de la lutte contre la solidarité et la discrimination. Puisque la personne séropositive, souvent, est un peu mise de côté. Et donc, c'est véritablement aussi, à un moment donné, faire en sorte que le discours de la personne séropositive soit entendu, puisque c'est elle qui, au quotidien, vit avec sa maladie, sait comment elle est infectée. Et peut-être peut nous informer sur la manière dont on peut mieux faire de la prévention. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on salue la création d'un conseil national de personnes séropositives suite au plan SIDA de l'Orette-Onkelings. D'où l'intérêt toujours de maintenir ces deux campagnes annuelles de prévention SIDA. Ah oui, pour nous, c'est évidemment une priorité. On espère simplement que les politiques vont encore entendre notre message, puisqu'on voit effectivement maintenant que la banalisation touche parfois aussi certains politiques, alors que ce n'est pas l'heure de relâcher la pression, parce que le SIDA, on y arrivera un jour à éliminer cette terrible maladie. Mais ce n'est pas encore pour demain. On a encore de nombreuses années de travail, malheureusement. Merci Thierry Martin d'avoir été l'invité de l'émission Rencontre. Merci beaucoup. Merci.